C'est une première dans l'histoire de Transco depuis sa création il y a neuf ans. Transport au Congo vient d'acquérir sur fond propre 6 bus de marque Hyundai. C'est le ministre des Transports, voie de communication et de désenclavement, cher Ruben Okende, qui a présidé la cérémonie de réception de ces bus qui vont servir aux transports interurbains et aux locations VIP. Avec cette acquisition, plusieurs lignes interurbaines, interrompues comme la ligne Kinshasa Matadi, vont reprendre. Ce qui explique la joie des agents et cadres qui voient Transco grâce aux efforts du comité Chief Chipamba nommé par cher Ruben Okende avec la bénédiction du chef de l'État, se révéler chaque jour comme un des principaux outils du désenclavement du pays, un cheval de bataille du gouvernement Samalou Konde. Traduisons en acte la volonté du chef de l'État, son Excellence, M. le Président de la République, qui par sa vision résumée entre le peuple d'abord, tant soit peu, avec le moyen de bord, nous essayons de prendre en charge la population congolaise. Nous sommes venus à la tête de Transco parce que le peuple avait pleuré auprès du chef, selon qu'ils étaient maltraités. Voilà pourquoi on nous a parachutés ici. On est venus, c'était le chaos total. Mais voilà que le bus a repris de circuler dans la ville de Kinshasa. Vous voyez la liesse dans le chef de travailleur. Nous réservons presque totalement les arriérés de salaire. Et maintenant, sur fond propre, nous venons d'acquérir six bus. Et le six bus ne nous permettent pas de rencontrer le besoin. Mais c'est un temps que nous donnons pour dire à son Excellence, M. le Président de la République, qui est le grand parrain de Transco, comme je ne cesse de le dire, de nous tenir par la main, on va avancer ensemble, on va cheminer ensemble. Il n'y a pas une structure qui traduise sa vision plus que Transco. Transco est à Ituri, Transco est à l'Équateur, Transco est à Kengé. Si on nous prête main forte, on a un temps record. Rassurez-vous que dans le 26 province, on verra le drapeau de Transco en train de flotter. Et nous dirons merci au chef de l'État. Le ministre des Transports a placé cette acquisition sous les signes de la nouvelle espérance vécue actuellement dans cet établissement public. Nous avons mis Transco sous des conditions de relance. Aujourd'hui, le leadership de Transco est en train de suivre les orientations nous dictées par son Excellence, M. le Président de la République. Voilà pourquoi le rêve commence à rattraper la réalité. Il était illusoire de penser que Transco...